Que des associations tournent des films dans un élevage en Bretagne, dans un abattoir du Sud, je le comprends. Il faut des exemples pour marquer les esprits. Mais de ce système, on ne sortira pas par des accusations en série, par des procès à répétition. Je propose quoi alors ? Je reprendrai simplement une promesse du candidat Emmanuel Macron. Un engagement désormais oublié, rogné, la fin des poules élevées en cage. Ce ne serait qu'un début, je le sais bien. Et pourquoi les poules en cage et pas les poulets en batterie ? Et pourquoi pas les porcs ? Et pourquoi pas les vaches ? Parce qu'il faut bien commencer par un bout, envoyer un signal. Alors, dans les pas du candidat Macron, allons-y pour les poules. Car c'est sans doute le pire du pire, le plus cruel du système. Faut-il rappeler le calvaire ? A l'éclosion, les poussins sont triés, les mâles éliminés, soit gazés, soit broyés. Les femelles sont alors enserrées dans des cages. Leurs gestes naturels, se percher, picorer, se baigner de poussière, sont bien sûr impossibles. L'angoisse est permanente, avec du coup des troubles, des mouvements sérotypés, de l'agressivité, voire du cannibalisme. Aussi, leur coupe-t-on le bec, pour éviter qu'elles ne se blessent. Leurs eaux trop fragiles, atrophiées, car sans exercice, se brisent. Notamment à leur départ pour l'abattoir, lorsqu'elles sont ramassées et entassées dans des caisses. Là-bas, sur place, c'est conscientes qu'elles sont suspendues à des crochets, sur une chaîne automatique. Mais comment ensuite leur mort, une plongée dans un bain électrifié, comment cette mort n'apparaîtrait pas comme une libération ? Merci. Merci. Merci.